Donnez, s'il vous plaît, un très bienvenu chaleureux à Freddy Mamani. Voilà, donc je pense qu'on va faire le switch en français-espagnol. Et je voulais donc commencer, Freddy, par votre histoire personnelle, en fait, puisque vous avez une histoire personnelle singulière qui vous a amené à l'architecture. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous êtes arrivés ou venus à l'architecture, ou comment l'architecture est venue chez vous ? Premièrement, je voudrais remercier l'invitation à la Fondation Cartier. Merci à vous tous. Je suis devenu architecte au bout de beaucoup de temps. Parce que je suis sortie vraiment de rien. Je suis née dans un endroit où il n'y avait même pas de maison. Mes parents sont allés vivre dans une montagne où nous étions une seule famille habitée là. Et avec le temps, quand j'étais petit, j'allais à l'école. Et je souffrais beaucoup parce que je devais parcourir... J'avais un trajet d'une heure. Je marchais une heure pour arriver à l'école tous les matins et tous les soirs. Je devais marcher pendant une heure. Et lorsque j'ai fini, quand j'ai eu le bac, mon père est parti en ville à la Paz pendant une année. Et pendant un an, il a travaillé comme maçon. Et pendant mes temps libres, j'allais à l'école et je l'accompagnais les week-ends ou les jours fériés. Et tout en jouant, je jouais avec le ciment, avec le sable, le plâtre. Et je voyais mon père travailler comme maçon. Il travaillait les corniches, il travaillait le ciment. Et mon père a commencé à étudier, à faire des études à l'école normale. Il a été professeur, mais dans le secteur rural. Et une fois qu'il a eu son diplôme à l'école normale, il est allé à l'école du village. Il devait marcher pendant cinq, six jours, sept jours à pied ou quelquefois à Dodane. Parce qu'il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'électricité. Alors, il arrivait quelquefois, une fois par mois, il venait une fois par mois. Donc, nous sommes retournés à la campagne. Mais après, à l'âge de 13 ans, 15 ans, je retourne à l'Alto. Mais ce n'était pas une ville, l'Alto. Il y avait des petites maisons de bidonvilles, en fait, des zones très pauvres. Et il n'y avait rien d'autre aujourd'hui. Et l'Alto est une ville, c'est la deuxième ville la plus peuplée de la Bolivie. Et en plus, la plus jeune. Alors, la moyenne d'âge est de 30 ans en moyenne, alors que d'autres villes boliviennes ont 200 ans. Donc, à cause des problèmes économiques, j'ai dû travailler comme maçon. Donc, j'ai commencé comme auxiliaire de maçon, mais quand j'étais enfant, je rêvais d'être ingénieur. Mais je ne savais pas à quel cursus suivre. Le mot me plaisait beaucoup, ingénieur. Donc, j'ai appris l'ingénierie civile à l'Université de Saint-André. C'est une des universités les plus renommées de la Bolivie. C'est une université d'État nationale. Et donc, j'ai eu mon diplôme et j'ai appris beaucoup à l'université, mais je n'étais pas satisfait parce que je voulais être ingénieur. Mais j'avais déjà fini le premier cursus de construction civile et bâtiment. Et j'ai commencé à comprendre la vraie dimension de ce secteur d'activité et chez les peuples indigènes. Parce qu'avant l'arrivée d'Ebo Morales, il y avait beaucoup de discrimination dans mon pays et dans tous les systèmes. Qu'est-ce que je veux dire ? Quand j'ai fini le bac et quand j'ai fait le service militaire, parce qu'en Bolivie, on doit faire le service, le service militaire est obligatoire. Donc, j'étais à la caserne pendant un an. Et quand on était à la caserne, on ne pouvait pas entrer dans l'académie militaire, on ne pouvait pas étudier le droit. Pourquoi ? Et encore moins les sciences politiques, ou être politique. Parce que, ne serait-ce que parce qu'on venait du nom de la ville d'origine. Moi, j'aurais voulu être militaire, et je me rappelle avoir défilé, et je me rappelle de la question, qui veut être militaire ? Faites un pas en avant. Et moi, j'ai fait un pas en avant. Mais sur la liste, avec mon nom, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas avec le nom que j'avais. Donc, on avait plein de limites, en fait. Après cette expérience, comme j'avais travaillé, quand j'étais très jeune déjà, dans le bâtiment, et en parallèle, j'avais étudié, et j'avais fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir étudier et travailler. Donc, j'avais fait ce premier cursus dans le bâtiment, et ensuite, j'ai étudié l'ingénierie civile. Le soir, je suivais des cours de soir, et avec le temps, au bout de quelques années, j'ai innové, j'ai créé une nouvelle tendance dans l'architecture, dans la ville de l'Alto. En 2002, avec mon premier diplôme, et cette année-là, Evo Morales devient président de la Bolivie, et il y a eu le conflit, la guerre du gaz. On expulse Gonzalo Sanchez de Lozada, et dans les rues de l'Alto, il y a eu des massacres, des tueries. Et à ce moment-là, j'ai pensé, on était furieux, pourquoi nous sommes humiliés, pourquoi nous sommes fusillés, tués. Et dans ces années-là, à partir de ces années-là, l'économie bolivienne s'est améliorée grâce à notre président. Aujourd'hui, la Bolivie, d'après moi, d'après de nombreuses personnes, est en de bonnes mains, parce qu'on connaît le développement. Et revenons au sujet de l'architecture. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire mes premières œuvres, et un client, Francisco Mamani, s'appelait Mamani aussi, il était très jeune également, il avait voyagé, il avait fait un voyage en Chine pour son travail, et il était allé aussi dans des pays d'Asie, il faisait l'importation de mobiles, téléphones portables, donc il m'a donné l'occasion de faire ma première œuvre. Mais il m'avait déjà suivi, au fait, parce qu'avant de terminer des études universitaires, j'avais déjà construit plus de 200 œuvres, des œuvres courantes comme les autres, et comme on nous apprenait à construire dans les universités à cette époque. Donc, à ce moment-là, à cette époque, les universités nous enseignent des matières, nous apprennent à faire des recherches sur des sujets d'architecture, mais d'architecture étrangère. Parce que je me rappelle que mes professeurs d'université avaient étudié dans les meilleures universités du monde, et avec cette expérience, ils reviennent dans un peuple, dans un endroit où il y a de nombreuses cultures, une identité très forte. Et ce qu'ils avaient appris à l'étranger, ils l'ont mis en place chez nous, avec le même système, le même schéma. Et à mon avis, ils n'étaient pas bien adaptés pour une culture comme la nôtre. Et je pense qu'il y avait un vide dans l'architecture. Pourquoi la Bolivie est un pays si complexe ? La Bolivie a plus de 36 nationalités. Avant l'arrivée d'Evo Morales, on l'appelait des ethnies. On les appelait ethnies, on les appelait indiens. Lorsqu'Evo Morales est arrivé, la constitution a changé, et même les noms, on maintenant l'appelle peuple indigène originaire. Avant, on avait la journée de l'indien, on fêtait la journée de l'indien tous les ans. Je crois que c'était le 2 août, juste avant la fête nationale de la Bolivie. Aujourd'hui, on fête la journée des indigènes de la Bolivie. Donc, quelques temps après, les peuples indigènes, ils sont maintenant pris en compte dans la constitution. Donc, aujourd'hui, ils s'expriment à travers l'architecture que j'ai créée. Parce que l'année où nous avons innové en matière d'architecture, nous avons vu apparaître un mouvement architectural très croissant. En moins d'une décennie, nous avons construit plus de 50 œuvres. Nous avons un livre, le livre rouge. Oui, on a le livre ici. Nous avons 51 œuvres enregistrées dans ce livre. Nous avons présenté ce livre au niveau international. On m'a recherché de la CNN, BBC, on a fait... Les journalistes ont fait un article sur moi, dans le Washington Post, en Asie, en Amérique du Nord, en Europe. Nous avons traversé les frontières avec mon travail. Dans El Alto, aujourd'hui, j'ai plus de 70 œuvres. Et dans l'intérieur du pays, à l'extérieur de la Bolivie, nous avons près de 100 œuvres selon ce style, parmi ces 100 œuvres, chaque œuvre est différente, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire, puisque, en fait, vous avez créé en quelques années plus d'œuvres que beaucoup d'architectes dans une vie entière. Mais non seulement vous avez créé plus d'œuvres que beaucoup d'architectes dans une vie entière, mais vous avez surtout inventé un style. Et ce style est donc, d'une certaine façon, déterminé par les façades, puisque les façades, on les appelle transformers, ou cholas. Et je voulais vous demander de nous expliquer un peu ce concept de cholas, qui est un mot, quelque part, entre chalet et cholos. C'est un néologisme, pour ainsi dire. et donc de nous dire un tout petit peu plus aussi sur ce style qui a non seulement des façades, mais aussi une toute nouvelle utilisation de couleurs. Puisqu'il y a Edi Rama, le maire de Tirana, qui maintenant est le premier ministre de Tirana. C'est intéressant que l'Albanie est dirigée d'ailleurs par un artiste. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'artiste run space. L'Albanie est un artiste run pay, un pays géré par un artiste. Et c'est un artiste, Edi Rama, qui a décidé qu'il fallait amener la couleur dans la ville. Et vous, vous avez fait la même chose dans une ville qui manque de couleurs. Vous avez amené de l'orange, du vert, du bleu, du jaune. Donc, je voulais nous demander de nous parler un tout petit peu sur ce nouveau style. On a parlé de ce style comme néo-andin. On a parlé évidemment aussi des influences. J'ai lu que dans les interviews, vous parlez des influences précolombiennes de Tivanaku. En fait, c'est une longue question, mais je voulais savoir plus sur ce style. Si vous pouviez décrire un peu comment vous l'avez trouvé, comment il évolue, ce style que vous avez inventé. Très bien. Bon. J'ai oublié quelque chose. Parce que dans les films, on dit que je n'ai pas mon diplôme, je n'ai pas mon diplôme, mais ce film a été tourné il y a deux ans. Et à cette époque, que j'avais fait mes études d'architecture, mais je n'avais pas défendu ma thèse encore. Mon doctorat, je n'avais pas encore obtenu le titre. Mais avant de venir en France, il y a trois semaines, j'ai défendu, soutenu ma thèse. Merci beaucoup. J'ai été critiqué parce que comment un ingénieur civil va étudier l'architecture, les gens se posaient cette question, mais cela m'a stimulé. Je remercie les critiques parce qu'il faut voir les choses de façon positive. Et la critique m'a aidé pour répondre à votre question. Les iconographies andines de Tiahuanaco. Tiahuanaco se trouve à 60 kilomètres de l'Alto ou de la Paz. Il s'agit de ruines millénaires. C'est une ville perdue. Dernièrement, des anthropologues ont découvert, anthropologues nord-américains, ont fait des recherches avec des drones et ont trouvé une ville enchantée, une ville souterraine. Alors, je pense que tous ces éléments vont être étudiés dans l'avenir. Mais sur l'architecture, pour revenir à l'architecture, pour revenir à mon style, j'ai vu que, comme je vous ai déjà dit, dans les universités, on ne nous a jamais dit d'aller faire des recherches sur Tiahuanaco. Les origines, qu'elles sont... Comment peut-on résumer tout cela ? Il n'y avait pas ça. On ne nous encourageait pas à cela. Et un jour, je suis allée à Tiahuanaco. Je ne connaissais pas Tiahuanaco. Une fois que j'ai eu mon diplôme à l'université, je suis allée et j'ai pu admirer et je le dis étant si près, je n'étais jamais allée. Et j'ai pu voir cette architecture millénaire taillée avec des icônes millénaires. Je ne suis pas anthropologue, mais j'étais passionnée par ces pierres qui mesuraient 20 mètres. Mais il formait une ligne parfaite. On tirait le fil et il n'y avait pas de problème d'irrégularité. c'était très très droit. Alors, je me suis demandé quels outils ont-ils utilisé à cette époque où il n'y avait pas de technique ni de technologie. Comment ils ont fait ? Je me suis donné cette tâche de restaurer en fait à travers mon architecture. C'est-à-dire que ce soit quelque chose qui soit aussi vivant. La couleur est venue ensuite. La couleur d'un point de vue critique, c'est effectivement des couleurs assez provocantes. on peut dire qu'elles sont extrêmement gaies ces couleurs mais c'est quelque chose qui vient de la fusion des différents textiles que nous avons. Les tabourets sur lesquels vous êtes assis sont recouverts de tissus en fait en dents. Quand nous étions petits, les femmes nous portaient dans ces tissus-là. nos pères portaient des ponchos faits dans ces textiles-là et donc ces tissus qui sont millénaires qui aujourd'hui sont tissés de manière industrielle mais avant ils étaient faits à la main bien sûr. Chaque figure, chaque dessin était fait par un artiste précis. Ça ne pouvait pas être reproduit. Donc tous ces éléments ils ont fait d'une nouvelle architecture et évidemment bien sûr il y avait un vide dans on va dire le monde académique et c'est un vide que nous remplissons avec nos innovations. Je ne critique pas personnellement les autres architectes. Chacun je crois à sa ligne chacun fait une architecture en fonction du lieu où on la développe. J'admire par exemple l'architecture de Paris j'ai fait une petite visite c'est magnifique mais qu'est-ce qui se passe par exemple aujourd'hui on me critique parce que je fais du façadisme parce que je suis trop décoratif mais on va dire que moi j'ai travaillé la fonctionnalité de manière différente fonctionnellement mes bâtiments ne sont pas des bâtiments statiques ce sont des oeuvres dynamiques qui génèrent de l'économie c'est-à-dire que ce sont des constructions qui ont de la vie c'est pour ça que je dis qu'elles ont l'esprit ce qu'on appelle la rague dans notre langue si on parle de moyenne si on parle de lieu de taille de construction on aurait dans un salon comme celui-ci à El Alto une moyenne de 30 000 visiteurs annuels sans compter les terrains de football synthétiques sans compter tous les gens qui habitent sans compter les visites aux magasins qui sont au niveau de la rue donc mes bâtiments dans le Cholette là où on vit en haut est plutôt familial et après au niveau de la rue on a des magasins on a aussi des magasins et des bureaux après on a aussi des salons des salles de balle des salles d'activité et puis après on a des appartements aussi et on a également des lieux pour les activités sportives ça ça évite la délinquance et tout ça donc dans un bâtiment puisque ce qui est frappant c'est que tous ces bâtiments ont un setup en fait similaire puisqu'il y a l'espace commercial sur le premier étage il y a le ballroom on est ici dans un ballroom il y a le ballroom sur le deuxième étage et après au-dessus il y a l'appartement comme une sorte de couronne on peut dire une couronne d'espace de vie qui est en haut donc c'est en fait beaucoup plus que la façade comme vous décrivez c'est une c'est une structure de vie c'est aussi une structure d'économie et j'étais curieux puisque j'ai lu un texte où Eric Allen décrit qu'en fait il y a un symbolisme qui est très lié en fait à trois royaumes des Aïmaras c'est très lié à des traditions Aïmaras il y a Al-Axpaka qui est le monde au-dessus Akpacha qui est le monde qu'on inhabite et Manchapacha qui est le monde au-dessous donc je voulais vous demander de nous expliquer un tout petit peu sur ça puisque ça serait aussi possible peut-être de nous parler un peu plus sur cette connexion à des traditions Aïmaras que cette architecture extrêmement vivante transporte peut-être c'est ça le mot en français transporte Alors oui on a le peuple bolivien et donc toute la partie des Andes en Amérique latine était très liée avec une cosmologie andine des coutumes traditionnelles qui ont été très influentes et c'est pour ça qu'on a fait la Waka à la Pachamama qui est la terre-mer et donc c'est une offrande qui est remercie en fait pour que tous les événements qu'on a prévus se déroulent le mieux possible avec beaucoup de succès Alors à la Pacha Acapacha Mahapacha donc les trois niveaux en fait c'est les dieux du ciel de la terre et des profondeurs de la terre et les condors par exemple nous représentent parce que les condors sont liés à la nature cette terre nous avons le puma le puma andin donc qui lui représente la terre et on le retrouve partout dans les sculptures de Tayanaco et pour les profondeurs on a le qatari le qatari c'est la vipère en fait et on a des dieux donc de la nature qui ont une influence sur notre cosmologie jandine et aussi sur les couleurs c'est à dire qu'il y a des couleurs pour chacun de ces royaumes et les couleurs de la lashpacha elles sont généralement bleues comme on le voit là dans la peinture et la kapacha généralement c'est souvent vert ou un peu ocre et mayapacha on utilise des couleurs plus sombres et voilà j'avais une dernière question et merci beaucoup Freddy pour ces explications formidables j'avais une dernière question la question récurrente dans toutes ces interviews sur le rêve donc vous avez construit cet extraordinaire nombre de bâtiments en très peu d'années plus de 60 dans votre ville plus d'une centaine en Bolivie et maintenant cette première structure ici à Paris et je voulais savoir quels sont vos projets non réalisés si vous avez des rêves des utopies et des projets qui peut-être ont été trop grands pour être réalisés et que vous rêvez de réaliser dans le futur la question pour laquelle la raison pour laquelle je pose cette question toujours c'est justement puisque je pense qu'en parlant de ce projet nous pouvons peut-être aider que ces projets un jour se réaliseront donc voilà les Ambil Rhodes de Freddy Mamani Merci beaucoup alors si ça serait formidable s'il y avait de l'argent pour faire tous les projets alors je remercie beaucoup la Fondation Cartier pour m'avoir permis pour m'avoir donné l'opportunité de faire connaître au monde occidental cette architecture que j'ai créée à El Alto en Bolivie parce que c'est une architecture qui transmet une identité millénaire c'est une architecture qui reprend des motifs et des couleurs ancestrales mais toujours en relation avec le moderne on ne va pas dire que c'est antique c'est-à-dire que tout être humain je crois a le droit à la modernité et je crois que ça c'est le moderne de notre culture traditionnelle et des projets futurs c'est vrai que j'ai des projets futurs qui dépendent bien sûr de l'économie parce que les rêves existent mais c'est pas impossible parce que dans El Alto à El Alto nous avons beaucoup de nécessités mon premier rêve ça serait d'avoir ma propre école pour aider ma culture ma communauté ma société parce que je suis très préoccupée par les enfants et les jeunes à El Alto on n'a pas de lieu culturel on n'a pas de lieu récréatif pour eux pour qu'ils puissent faire du sport pour qu'ils soient éduqués correctement etc etc donc nous avons besoin d'un lieu culturel où tous les enfants pourraient avec les jeunes venir faire des choses pendant leur temps libre extraordinaire Freddy Mamani merci infiniment merci merci gracias merci 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 encore un grand round de applaudies pour Freddy Merci.